Et bonjour tout le monde ! Ici G2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Titan Souls ! La dernière fois nous avons affronté encore un gros paquet de Titans, dont Avarice, un que nous commençons vraiment à bien connaître. Ouais. Il a commencé là et il a fait son chemin jusqu'à Death's Door, peut-être parce que l'Avarice ne meurt jamais, peut-être, peut-être pas. Néanmoins dans cet épisode-ci nous allons affronter très peu de Titans, seulement 2, Téniment 3, mais ça va être un épisode avec beaucoup de blabla de ma part. Ah, donc on va voir si j'arrive à tout gérer. Déjà, pour commencer, nous avons cette salle où je décide d'aller parce que de manière générale, voilà. Ceci est une sorte d'indice pour plus tard, et je n'en avais pas compris. En gros, plus tard, on devra suivre la direction droite-gauche-haut pour faire quelque chose. Dans la première partie, j'étais complètement rien compris de ça et j'ai même dû chercher sur Internet ce que ça signifie parce que je n'avais absolument pas fait le lien. Le fait est que j'ai retrouvé cette zone bien avant, celle où on est supposé aller, donc je me disais, c'est quoi cet endroit-là ? Mais oui, c'est juste un indice pour un futur Titan qu'on rencontrera dans le prochain épisode. Dans ce récit, cependant, nous allons affronter ce qui est considéré comme l'un des Titans les plus durs du jeu. Et il est aussi l'un des combats les plus intéressants du jeu selon moi, mais ça c'est un détail. Il est aussi source de beaucoup de mes théories, donc, enfin, beaucoup de théories que j'ai pu émettre, donc, ah 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 ! Je vais essayer de devoir caser tout ça, mais on va y passer beaucoup de temps, donc, préparez-vous ! Déjà, on a une super salle de la mort qui déchire, on a une flèche géante qui est très similaire à la nôtre, et un super thème aussi. Voici, le Chevalier El Hanan, le légendaire tueur de Titan. Premier élément, son titre est en anglais, et pas en titané. Alors, normalement, il aurait dû être en français, je pense, mais les développeurs n'ont probablement pas prévu de traduire le jeu à la base, donc, d'un point de vue code, ils ont probablement les titres en titané et les titres en anglais pour les rares qui en ont. Non, le fait qu'il en ait un signifie qu'il n'est pas un titan pur, il est d'origine humaine, puisque son titre est en anglais, dans une langue humaine, pourrait-on dire. Il a aussi un style très similaire au nôtre, puisque, comme vous pouvez le constater, sa flèche, il peut la ramener jusqu'à lui, et elle semble être reliée à lui, il peut l'attirer de la même manière que nous, et c'est nous, quoi ! Et comme il est reconnu comme étant un chasseur, enfin un tueur de titans. c'est notre prédécesseur, ou du moins c'est ce qu'on peut imaginer. Et en fait, c'est notre prédécesseur, on aura une confirmation un peu plus tard. Il est aussi super dur. Donc, pour le vaincre, c'est très simple. Vous devez tirer sur la flèche, qui bouge, pendant que lui se déplace, et va vous tirer dessus trois fois. Là, j'avais mis le menu, parce que je me disais, j'ai bien le jeu en français, là, c'est pas possible, le texte est en anglais, mais ouais, c'est, je pense, une erreur de, enfin, un oubli. Mais bon. Donc, il va vous lancer sa flèche géante qui va rebondir dans tous les sens. Quand elle est lumineuse, je ne pense pas que vous puissiez lui tirer dessus. Et quand elle touche ces espèces de piliers, elle va les endommager. Un deuxième coup va juste les détruire et elle ne va pas ricocher con. Le succès est simplement de vaincre Elanan après que les six piliers aient été détruits, ce qui, sincèrement, n'est pas très dur car je trouve que ces piliers sont plus gênants qu'autre chose. Vous verrez très vite que je tends à me planquer derrière eux pour me protéger de son premier jet de flèche. Mais de manière générale, je trouve qu'ils rendent la flèche plus difficile à suivre et plus difficile à anticiper, donc je pense qu'ils sont plus casse-pieds qu'autre chose. Mais ouais, elle ricoche, mais si elle touche une deuxième fois, voilà. Lui-même va tirer trois flèches normales et de manière générale, vous l'entendez bander son arc. Et une fois qu'il a tiré les trois flèches, il va aller les récupérer manuellement, ce qui signifie qu'elles n'ont pas son âme dessus. Et après, quand il récupère les trois flèches, il rappelle la sienne qui s'est interrompue très temporairement au sol. Puis il va nous retirer sa flèche dans la face. Et voilà. Donc on va laisser tourner un moment, mais globalement, vous devez tirer sur la flèche pour faire disparaître son armure, ce qui est représenté au tout début quand on attaque une première fois. Et ensuite, tirer sur El-Anan, sachant que quand vous touchez la flèche, vous êtes étourdis très temporairement. Donc vous devez toucher la flèche, vous relever, récupérer votre flèche et tirer. C'est très très bref. C'est très très dur. Donc il est recommandé d'orienter à toucher la flèche d'El-Anan quand vous êtes très proche de lui. Mais bon, El-Anan est un nom qui se retrouve dans la Bible. Il est l'un de ceux qui est considéré comme ayant tué Goliath, ce qui est la raison pour laquelle c'est un tueur de titans selon moi. Ah, il est supposé être le… enfin, afin d'expliquer pourquoi est-ce que El-Anan a tué Goliath de même que David, certains disent qu'il a tué son frère. Et… ben voilà, c'est là où on a certaines contradictions sur pourquoi il y a 4 Goliath dans la Bible alors que d'ailleurs il n'y en a qu'un seul. Donc, c'est l'un de ceux qui aurait tué Goliath, mais… ben… et nous devons le vaincre, ce qui est aussi la raison pour laquelle je pense que ce personnage-ci est David puisqu'il est supérieur de Goliath d'un point de vue hiérarchique et d'un point de vue technique. Selon moi, il est référencé dans Death's Door puisque son armure est celle qui est récupérée par le roi Krapot. Il n'y a pas énormément de preuves pour ça, mais le design est très similaire en termes de couleur et il a les mêmes antennes sur les côtés. En août, le roi Krapot mentionnait qu'il avait trouvé son armure sur un cadavre non loin et comme on apprend à la fin de Death's Door que l'endroit où nous le trouvions et l'endroit où toute cette zone se trouvait, ce jeu, c'est très probable qu'il a trouvé le cadavre d'Elanan qui traînait et qu'il a fauché son armure. Je trouve que ça correspond assez d'un point de vue style et les cornes et il y a aussi le fait que la flèche d'Elanan est plantée non loin. Celle-ci est géante comme celle qu'utilise Elanan et… c'est… il y a beaucoup de textes intéressantes parce qu'ils disent que la flèche est… imbuée je crois d'âme, ce qui est supposé pouvoir ralentir, voire même empêcher la mort de son porteur et je pense que c'est la raison pour laquelle Elanan ici, qui est venu pour apparemment tuer les titans, en devient un puisqu'il n'a pas réussi à tous les tuer et j'ai différentes raisons pour penser ça et PAM aussi, j'étais très content de ce truc là, mais le point principal est qu'il n'a pas réussi à les tuer, il est bloqué ici, et comme il a infusé son âme dans son arme, il ne peut plus mourir. Donc, Betty et Yeti, enfin les deux en fait, ont montré que simplement vivre très longtemps fait de vous une âme de titans ou une âme géante dans Death's Door. Puisque pour moi les âmes géantes de Death's Door sont les âmes de titans dans ce jeu-ci, c'est la même chose, c'est simplement des âmes qui sont devenues de plus en plus grosses parce qu'elles ont dépassé leur temps de vie normal. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Elanan est techniquement un titan, mais il reste d'origine humaine. Je pense aussi qu'Avarice est un titan d'origine humaine, puisque l'Avarice c'est un défaut qui est purement humain, mais c'est sans réelle importance, il n'y a pas vraiment de preuves particulières dans le jeu, c'est juste ma théorie bête et méchante, puisque voilà. Ça peut être juste une représentation brute de la cupidité, mais bon. Egalement, la raison pour laquelle selon moi Elanan n'a pas réussi à pouvoir vaincre tous les titans est liée à la fresque que l'on a vu au tout début du jeu, où on voyait un personnage avec son arc et sa flèche. Elanan, selon moi, n'a pas suivi ses, entre guillemets, instructions. Il a imbué son armure et pas son arc, selon moi. La raison pour laquelle je dis ça est parce que, petite coupure, juste ici, parce que après je retraînais dans les enfers et on n'a pas besoin de me voir refaire tout le chemin. Quand Elanan est touché sur sa flèche, c'est son armure qui disparaît. Et pour moi, ça représente un lien entre Elanan, l'armure et la flèche, puisque Elanan lui-même est mis KO lorsque la flèche est touchée. Donc, à mon avis, et en plus il n'utilise pas son arc pour pouvoir ramener sa flèche, et qu'en prime, il utilise des flèches tout à fait normales qui, elles, doivent être ramassées manuellement. Donc bon, tout à fait, c'est moi qui cherche trop loin. Mais je pense que Elanan, qui a décidé de... renforcer son armure plutôt que son arc, a fait qu'il n'était pas dans la capacité de vaincre tous les titans, et il s'est retrouvé bloqué ici, et donc condamné à devenir un titan lui-même. Mais moi, c'est ma théorie. Donc, faisons ce que vous voulez. Il y a quelques autres petites choses à dire sur Elanan, mais on verra plus tard. Ici, cependant, nous avons une fresque qui est cachée, et on va y rester dessus un tout petit peu de temps, parce qu'il y a quelques autres petites choses qui peuvent se voir. On a un personnage tout en bas, là, je veux chercher juste des secrets au cas où. Je considère que ce sont des montagnes juste au-dessus, donc... Voilà, The Seuss Door montrait que c'était une zone très montagneuse, effectivement. On les voit un peu sur la droite aussi. Je considère que l'espèce de gros truc au centre... Bon, bien sûr, il y a l'œil, mais c'est la zone où nous sommes, des espèces de temples, des tours, des bâtiments. Et les trucs qu'on n'a pas au moins le temps de voir à gauche et à droite, il y en avait six de chaque côté, pour moi représentent des âmes de titans. Pour rappel, il faut quatre âmes de titans pour ouvrir la première porte, et il va nous en falloir huit pour ouvrir la seconde. Et cette fresque représentait six carrés, losange, chose à gauche, et six à droite. Donc douze en tout. Douze pour pouvoir atteindre le sommet de cet endroit. Donc pour moi, c'est cette fresque qui est une sorte de représentation générale de cet endroit. C'est du moins, voilà, à nouveau, c'est ma vision des choses, vous en faites ce que vous voulez. Mais je trouve ça très intéressant. La flèche d'Elanan, car je suis quasiment sûr que c'était sa flèche qu'on trouvait derrière le roi crapaud, et pour moi voilà une représentation brute d'Elanan dans Death's Door, même que son armure très vaguement, et permet d'expliquer donc ce que fait le protagoniste au tout début du jeu, à savoir que oui, il infuse une partie de son âme dans son arc et dans sa flèche, et c'est aussi la raison pour laquelle nous volons les âmes des ennemis que nous tuons, à l'inverse du corbeau dans Death's Door, qui n'absorbe pas les âmes qu'il vole. Il les récupère genre comme s'il les stockait, mais il ne les absorbe pas lui-même, puisqu'on peut les dépenser plus tard. Et c'est aussi une implication sur pas mal d'autres choses, mais essentiellement sur le fait que notre personnage a fait quelque chose à son âme, pendant que notre corbeau dans Death's Door ne l'avait pas fait. Son arme était une version moderne de l'arc et de la flèche de notre protagoniste ici, mais pas au prix de son âme. Donc c'est probablement une sorte de procédé qu'ils ont mis au point pour faucher les âmes des victimes, sans que le porteur ait besoin de trafiquer la sienne. Surtout parce qu'il voulait l'âme pour être récupérée, pour alimenter les portes en fait. Donc il y a des raisons. Néanmoins, là pour le moment je me contente juste de me balader pour essayer de trouver la prochaine zone. Et... Ben disons que c'est pas le plus. Donc là je fais une petite coupure, je pense qu'elle se voit, parce que c'est des boss que j'avais à l'origine affronté plus tard et que je veux ramener maintenant. Parce que ça me paraît le moment le plus vieux. Là à gauche je crois qu'on voit là où on a justement affronté... Enfin où on a pu affronter Elana et compagnie, mais j'ai genre fait un grand tour parce que je ne savais pas du tout que c'était raccordé comme ça. Donc vous, vous aurez pu juste venir ici en allant tout à droite. Et on va se rendre dans l'endroit le plus joyeux où aller, un cimetière. Ouh. Qui aime les cimetières ? C'est toujours cool non ? Ici nous n'avons que deux titans encore. Et ceux-ci sont faciles. Le premier est ici, c'est... Un masque. C'est Gol Evel, gardien de la seconde porte assassiné. Evel est la version hébreu du nom Abel. C'est donc le frère de Gol Kayan et c'est celui qui a été assassiné. Ce qui a déshonoré Gol Kayan et a fait qu'il a fini dans cette espèce d'enfer où il est désormais banni. Pendant que Gol Evel est dans le cimetière. Il a noté que les deux possèdent le même type de points faibles, à savoir à l'arrière de leur tête. Mais Gol Evel désormais vous fera toujours face. Ce qui peut être une sorte de réaction au fait qu'il a été trahi, probablement poignardé dans le dos. Et qu'il refuse de faire confiance à qui que ce soit désormais, peu importe. Son combat est très simple. Il n'a qu'une seule attaque et ce sont ses projectiles. Il va tourner autour de la salle et tirer une salve de 3, 5 puis 6 projectiles à 2 reprises. Il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et une fois qu'il a tiré la dernière salve de 6 projectiles, il retourne au début pour rebalancer 3. Et bien entendu son point faible est à l'arrière de sa tête et vous ne pouvez jamais l'atteindre naturellement. Il est un peu lourdingue à piéger. En particulier si vous n'étiez pas sûr du fait que vous pouvez tuer les ennemis en ramenant votre flèche. Mais comme vous le savez c'est très simple, il peut se tuer très très facilement. Vous devez juste placer votre flèche derrière lui, attendre qu'il passe, la ramener et boum. Là c'est ce que j'essaye de faire. Mais malheureusement il était trop proche du mur. Donc je n'ai pas eu assez de vitesse. Et ça m'avait fait douter de si c'était comme ça qu'on devait faire malheureusement. Il n'y a aucun succès pour lui. Alors le fait qu'il soit une tête et qu'il n'ait pas de corps est probablement pour expliquer que techniquement Gol Kyan n'a pas réussi à détruire son âme. Il a juste détruit son corps. Et que par conséquent son corps est probablement enterré dans le cimetière et la tête est proche. Elle peut encore se battre mais elle est très diminuée. Ce qui est aussi la raison pour laquelle c'est le boss le plus facile du jeu. Comme vous avez compris comment il marche. Et qui n'a aucun succès. Il y en a un autre qui n'a pas de succès techniquement 2. Mais lui est très notable. Donc voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur lui. C'est à moi ça c'est peu important de manière générale je trouve. Mais... Il est intéressant je suppose. Il permet de compléter la légende de Ken et d'Abel. Et je meurs comme un imbécile à répétition. J'essayais vraiment de me coller à lui pour voir si je pouvais l'attaquer d'une manière ou d'une autre. Puis j'en ai eu marre et j'ai décidé de tester ma théorie initiale. A savoir vous tirez, vous balancez votre flèche derrière lui, vous ramenez. Et voilà c'est fini. Simple. Vraiment simple. Le boss le plus facile du jeu dès que vous avez pigé comment il fonctionne. Et entendu à la difficulté c'est qu'il faut piger et que vous pouvez tuer en ramenant votre flèche. Ce qui peut être... Plutôt difficile. Parce que vous avez peu d'occasion où tester ça. Je pense que c'est surtout coeur de fange qui le permet. Puisque c'est assez facile de voir votre flèche le coupe en deux. Mais avec ça nous avons fait le premier des deux titans. Qui sont dans cette zone. Et on va pouvoir se mettre sur le deuxième qui est très particulier. Il n'est pas si difficile à trouver que ça je trouve. Puisque le point de réanimation vous montre qu'il y a deux titans. Et il vous montre toujours leur direction générale. Donc vous voyez qu'il y a un petit patch de terre en haut. Vous passez par là. Vous trouvez cette espèce de raccourci. Et nous allons avoir l'un des adversaires les plus intéressants. Ici nous avons encore une fresque. Mais j'avoue que je ne suis pas entièrement sûr de ce qu'elle représente. Je pense que sa signification est... Enfin j'en parlerai quand on reviendra en fait. Ce sera plus simple. Non en fait je vais la garder pour beaucoup plus tard. Vous savez quoi. Parce que je crois que je sais ce que ça signifie. Mais c'est une sorte de grosse révélation et... Enfin pas vraiment grosse révélation. Mais c'est quelque chose qu'on peut comprendre que plus tard. Donc... On va garder ça pour quand ça sera logique. Néanmoins en venant ici nous avons... Ah... Encore une âme brisée en quête de vérité. Moins lourdement armée que la précédente. Ce qui est probablement Elanane. Armure lourde. Flèche bonus. Vous avez payé un lourd tribut. Il est vrai. Pour cette abomination dans votre carquois. Et pourquoi ? La connaissance ? Le pouvoir ? J'espère que ça valait la peine. Faites ce que vous avez à faire. Ceci est l'ancien. C'est le boss le plus facile du jeu puisqu'il ne se va pas. C'est le seul qui parle. Du jeu. Entier. Il a un texte différent en fonction de si vous l'affrontez maintenant. Enfin, affrontez, rencontrez maintenant. Si vous le rencontrez plus tard, après un boss spécifique. Ou si vous le rencontrez dans un des modes bonus. Et je montrerai les trois, bien entendu. Pour moi, l'œil qui est son point faible est au-dessus de sa tête peut-être en référence à certaines croyances. Je ne sais plus si c'est bouddhiste ou quelque chose. Mais, vous savez, avoir le troisième œil qui montre un éveil ou quelque chose comme ça. Mais, en tout cas, c'est le seul qui nous parle. Il parle la langue moderne et pas le titané. Il référence notre quête. Donc, on sait enfin pourquoi on est là. On cherche le pouvoir, la vérité, la connaissance, tout ça. Et on a eu des prédécesseurs. Il a parlé de quelqu'un qui était arrivé avant nous et qui était plus lourdement armé. Ce qui, pour moi, est une revendention du fait que Elanan a rencontré l'ancien, mais il ne l'a pas tué. Ça peut venir du fait qu'il avait une armure et que donc il avait du mal à escalader. Ou ça peut venir du fait qu'il n'avait pas nécessairement de raison de le tuer. Car, pour rappel, Elanan avait comme titre chevalier. Et les chevaliers ne sont pas supposés attaquer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Donc, c'est possible que son refus de tuer l'ancien a aussi coûté à Elanan sa quête. Puisqu'il a besoin de tuer des titans pour avoir accès à la prochaine porte et compléter son périple entre guillemets. Néanmoins, avec ça, je pense que c'est déjà pas mal. Nous avons seulement tué, techniquement, deux titans, trois si on vende l'ancien. Et on a pu avoir enfin du texte et une explication de ce qui se passe dans ce jeu. La prochaine fois, cependant, on va aller affronter les derniers titans dans la zone pour compléter celle-ci. Donc, d'ici là, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ...